Hey, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, World of Warcraft, on va voir comment tomber Moth en mode mythique, mais également en mode héroïque et normal parce qu'après tout, tant qu'on est là, autant se faire plaisir. La vidéo va être coupée en deux parties. Une partie où on va voir l'ensemble des capacités de Moth, et la seconde où on va rentrer plus en stratégie sur la gestion des ZAD, etc. Mais vous allez voir, il y a quand même déjà pas mal de compétences et de trucs à gérer. Dans un premier temps, comme chaque boss, il a des petites griffes. Bon, pas comme chaque boss. Mais comme chaque boss, il met un stack sur les tanks, du coup ça leur met un dot, et il faut qu'ils évitent d'avoir trop de stacks, sinon ils prennent vraiment trop cher. Donc arrivé un moment, à moins d'avoir un tank overgear, il faut que les tanks échangent les stacks que Moth met. Donc quand il y a des petites griffes, il y met un stack. Simple, basique. Ensuite, il décide qu'il a envie de récupérer de la mala. Il décide qu'il a envie d'être riche en mala. Donc il casse un dévorer la magie. Dévorer la magie, ça va cibler quelques personnes qui vont avoir un debuff qu'ils vont devoir poser quelque part. Bon, c'est du assez classique, vous avez un bassin que vous devez poser, pas au pied de vos potes, parce que ça refait des dégâts quand ils sont dedans et ça les silence, mais un petit peu plus loin, mais pas trop loin non plus, parce qu'il y en aura besoin pour la simulation. C'est parfaitement clair. En gros, vous avez le debuff, vous partez un petit peu plus loin du raid, et ça devrait bien se passer. Et il récupère de la mana quand il lance ce truc suivant qui est à proximité de vous. Et là, les choses sérieuses commencent. Il commence à créer un premier rad, une sombre manifestation, un marcheur du vide des démos. Donc ça fait une grosse zone, comme vous pouvez le voir là à gauche, et dans cette zone-là, si vous restez dedans, vous prenez un tarif monstrueux. Donc clairement, vous ne restez pas dans la zone de création de l'AD. Oui, ok, très bien, mais les AD, elles font quoi ? Les AD, en fait, déjà, elles ne perdent pas de point de vie, elles perdent de la mana. Et en fait, tout est basé autour de ça, c'est-à-dire qu'elles veulent transférer leur mana à Mott, et elles vont foncer vers Mott. Et vous n'avez vraiment pas envie que Mott récupère de la mana. Du coup, à partir de là, vous aurez plusieurs stratégies. Soit vous tapez les AD pour qu'elles perdent leur mana, soit vous les tanker de façon à ce qu'elles ne donnent pas leur mana à Mott, et à un moment où vous décidez qu'elles peuvent donner leur mana, parce qu'il y a déjà pas mal de mana, vous lui donnez, soit vous les ignorez simplement et vous êtes prêts à... Bon, passons aux choses sérieuses. Pendant que vous regardez ce magnifique Kiki Meter, la prochaine attaque, elle est uniquement dédiée au mode mythique. C'est la malédiction ancestrale. Ça va mettre un debuff sur tout le monde, et les gens qui ne se font pas debuff meurent au bout de 24 secondes. Et en plus, quand ils se font debuff, ça met des dégâts de zone à tout le monde. Ouais, c'est un petit ajout assez conséquent du mode mythique. Pour se faire debuff, il suffit d'aller dans les zones. Mais du coup, il faut que tout le monde ne wipe pas en y allant en même temps, sinon tout le monde va prendre un gros tarif. Du coup, il faut ordonner des groupes de joueurs qui vont se dispel petit à petit. Ici, par exemple, nous, on a coupé en 4 groupes. Le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4. Et l'URL dit groupe 1, debuff, groupe 2, debuff, groupe 3, debuff, groupe 4, debuff. Enfin, vous voyez l'idée. Mais en gros, il faut que vous attendiez un petit peu entre chaque groupe, histoire que tout le monde ne meure pas sur le debuff de la malédiction. Et il faut que les healers ne claquent aucun CD à ce moment-là, parce qu'ils en auront besoin très vite. Je vais vous expliquer tout de suite. Mais hop, 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 attendons ! Petit ajout du mode héroïque, les ailes noires. En gros, il va souffler dans une direction et il va mettre un gros coup d'aile, qui fait extrêmement mal. Généralement, ça one-shot pas, mais ça fait grave mal et ça repousse à fond. Et généralement, ça lead à un wipe derrière si vous êtes déjà, par exemple, pas full vie, si vous avez une malédiction, si ça vous met sur l'AD, etc. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est avoir des groupes de gens qui ne se mettent pas au même endroit. C'est-à-dire que vous avez les cacs qui vont être très proches du boss et les distants qui se mettent à un endroit très loin du boss. Ce qui évite que les ailes aillent sur les distants, pour lesquels c'est beaucoup plus dur de gérer les ailes que pour les corps à corps, qui, eux, ont juste à faire un petit peu à ce côté. Et on arrive dans un truc marrant, très mortel et marrant à la fois, l'annihilation stiguienne. C'est un casque qui met simplement 2,4 millions de dégâts aux joueurs qui ne sont pas dans les zones. Personne ne meurt là-dessus jamais, donc voilà, c'est une mécanique très simple, où il suffit d'aller dans la zone. Il faut d'ailleurs aller dans les zones quand il reste moins de 2 secondes du casque, parce que si vous restez plus de 2 secondes dans une zone, vous prenez des dégâts et ça file de la mana à Moth. Et vous n'avez clairement pas envie de lui filer de la mana. Donc il faut également faire attention à ça, il ne faut pas aller juste direct dans la zone et attendre 4 secondes. 1, c'est une perte de DPS, et 2, c'est une énorme perte de DPS parce que ça file de la mana. Donc quand il y a l'annihilation, vous vous cachez bien dans la zone, mais au dernier moment. Une fois que c'est bon, une fois que vous avez survécu, que personne n'est mort, vous pouvez arriver à un cycle de phase où il va continuer à spammer ses ailes noires, créer des ailes, etc., etc., jusqu'à arriver full mana. Il y a également un petit truc dont tout le monde, mais alors absolument tout le monde s'en fout, ça s'appelle les ombres brûlantes, pourtant c'est quand même grave mal. Plus il a de mana, plus il fait mal. Ok ? Mott inflige périodiquement des dégâts de ombre, personnages joueurs, toutes les 8 secondes, pendant 3 secondes. Donc ouais, il y a besoin d'un île de zone, en plus avec les malédictions, mine de rien, ça peut être vraiment compliqué sans s'aider de réussir à tenir le raid. Comme vous pouvez le voir ici, ma barre de vie ou la barre de vie de mes copains, c'est assez limité et ça devient galère. Mais bon, bref, il va continuer à faire des attaques jusqu'à arriver en pot de pierre. Et là, ça devient un tout nouveau homme, enfin un tout nouveau lynx, ou un tout nouveau Mott en tout cas. il a un panel d'attaques qui est complètement différent. Déjà, vous avez vu, il est en forme pot de pierre, c'est-à-dire qu'il ne tape pas. Il renvoie également 100% des dégâts infligés sous forme d'arcane. Merci, merci. Bon, ça veut dire également que vous pouvez utiliser des CD défensifs, comme la cape d'ombre, pour annuler complètement les dégâts qu'il vous met. Ce qui veut surtout dire que vos healers, ils vont claquer des CD offensifs, enfin des CD pour sauver le groupe, ils vont se... des gros CD pour faire des gros soins, histoire que vous puissiez taper, parce que si vous ne tuez pas à temps le frac à obsidien, ça met simplement 1,4 million de dégâts au personnage joueur. Bon, en gros, le Red Wipe, s'il arrive à la fin de sa peau de pierre, donc il faut vraiment la tomber, et pour la tomber, il faut un heal de malade. Donc, en gros, vos heals, ils claquent des bursts de CD à ce moment-là. Puis également, vu qu'avec Mott, c'est jamais 203, il fait également magie consommée, il consomme 10% de sa mana toutes les 6 secondes, ce qui augmente les dégâts magiques qu'il inflige. Bon, voilà, voilà, voilà. Et ensuite, il y a un petit truc marrant, il y a des boules de mana qui arrivent sur Mott, et il ne faut vraiment pas qu'elle s'atteigne Mott, sinon il lui file de la mana. Donc il faut qu'il y ait un joueur qui aille la prendre, faire le héros, faire Superman, qui aille se la prendre, idéalement un beau tank, il va se prendre la boule, et il la met au niveau du Red. Parce qu'une fois qu'il est au niveau du Red, ça file un énorme boost aux alliés. Vous pouvez le voir ici, les alliés à moins de 20 mètres ont un bonus de 150% de régénération de mana, et de 50% de soins prodigués. Et en gros, dès qu'il y a le debuff bleu, énormément de heals, et c'est vraiment dans ces phases-là où vous pouvez vraiment vous permettre de mettre des bons coups, des bons coups de patates, pour réussir à tomber la peau obsidienne dans les temps. Ah aussi ! Je ne vous ai pas dit ! À partir du mode héroïque, il fait un drain d'essence. C'est-à-dire qu'il va mettre un debuff à des joueurs, et ça va leur bouffer leur mana, et leur faire pas mal de dégâts. Du coup, ça se dispel. Mais quand on le dispel, ça met quand même des bons dégâts à tout le monde, et ça draine l'essence de tout le monde autour. Bon, souvent le bon plan, c'est quand même de dispel instant, et de s'en ficher. Mais bon, ça demande quand même un sacré healing de groupe, et vraiment, c'est là où vous allez voir si dans votre groupe, vous avez du bon healing, s'ils sont là, s'ils sont présents sur les dispels, s'ils sont chaud patate sur le HPS. Clairement, c'est une phase qui est vraiment compliquée pour les healers, les DPS. Il va falloir potentiellement réduire un petit peu la cadence. Si vous voyez que vous êtes bas en vie, etc., vous ne forcez pas, idéalement, ne pas jouer étoile infinie. Étoile infinie, c'est pas ouf sur ce boss. Une fois qu'elle est tombée, la peau de pierre, et bien ça va répéter sur tout ce qu'on a vu jusque là. Donc vous le tapez, etc., etc. Sachant que le maximum, c'est deux peaux de pierre. À la troisième peau de pierre, c'est juste un one shot du raid. Donc il va falloir gérer bien les ZAD pour que ça ne suffit pas trop de mana. Il va falloir esquiver l'ensemble des mécaniques. Et ça devrait bien se passer pour vous. Bon, à partir de là, vous avez toutes les mécaniques dont vous avez besoin. Donc vous avez deux options. Soit vous fermez la vidéo et vous mettez un pouce bleu avant quand même, et un petit commentaire. Soit vous continuez sur le reste parce que vous êtes curieux des stratégies. Les stratégies de Mott. Mott est un boss qui est excellent dans la mesure où, ce que j'adore, c'est qu'il permet un champ libre au choix stratégique des joueurs. Tout tourne autour de la gestion de la mana de Mott. Oui, et aussi esquiver des trucs basiques. Mais à part ça, c'est comment vous décidez de gérer la mana de Mott. Mott, il gagne de la mana soit en faisant ses sorts classiquement, mais surtout avec ses ZAD. C'est-à-dire qu'il peut les manger et absorber leur mana. Et les ZAD, si vous les tapez, elles perdent de la mana. Donc il y a plusieurs options. Soit vous décidez que vous allez taper les ZAD. Donc par exemple, en mettant du cliff, par exemple, vous avez 2-3 démos, ils mettent un tumult qui reproduit des dégâts faits sur une cible, sur une autre. Donc en gros, ils mettent des chaos bolts à gauche et à droite. Et auquel cas, du coup, les ZAD perdent vite de la mana et une fois qu'elles ont plus de mana, le temps qu'ils décident, qu'ils s'occupent des ZAD, sinon elles le mettent quand même cher, ils décident de les donner à Mott. Et comme ça, Mott gagne très peu de mana, il n'y a plus les ZAD, vous êtes tranquille. Sinon, il y a une autre option, c'est de dire, je vais over mana Mott. Par exemple, quand il a 80, 90, ses 2 mana, on va lui donner 2 ZAD, on va lui donner ses ZAD, comme ça, il va être content, il va se mettre full mana et il va passer en pot de pierre, mais au moins, il n'y aura plus les ZAD. En gros, les ZAD, c'est un truc à gérer. Ce n'est pas un truc à laisser comme ça, sinon Mott, il va gagner énormément de mana. Donc souvent, il faut les tanker quelque part et donner leur mana au meilleur des moments. Soit vous donnez leur mana complète, soit évidemment vous donnez leur peu de mana s'ils n'ont quasiment plus de mana. Une stratégie classique sur ce fight, c'est d'y aller avec 3 tanks, un qui s'occupe exclusivement des ZAD, deux tanks qui s'échangent Mott tranquillement, comme ça, les stacks ne vont pas jusqu'à 40 000 et il n'y a pas besoin de le soigner à mort. Et le tank qui s'occupe des ZAD, il le ramène quand il y a besoin de refuider de la mana à Mott, juste avant les phases pot de pierre. Basique, simple. Et ce sera tout pour cette vidéo dédiée à Mott. Il y en aura évidemment d'autres qui viendront sur les autres boss de Nialota, voir les trucs de Shadowland, etc. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié, voire également à mettre un petit commentaire si tu as des questions ou si tu as des petites suggestions d'amélioration, voire simplement pour indiquer ton ressenti. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada